Capsule 88 en compétition avec les Olympiques. Pas facile à garder le rythme, mais on y va. On aime ça les Olympiques. Mettre de votre temps, mettre de votre vie, de Brian Tracy. On est dans le temps créatif et selon lui, il y a divers types de créativité, dont deux très importantes, l'intelligence intégrée. Ça, c'est ce qu'on apprend. On est bon dans un domaine en particulier. On a de l'expérience dans quelque chose de très spécifique. L'autre, c'est la pensée originale. Il dit que dans chaque personne, il y a un génie avec lequel on peut travailler pour avoir la meilleure idée puis révolutionner le monde. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas? À cause de trois facteurs. Les grands ennemis, le plus grand ennemi, c'est la zone de sécurité. On travaille pour avoir une stabilité d'emploi ou autre. Et puis, on est bien là-dedans. On ne veut surtout pas se sortir de ça. Parce que, mais là, ça crée un frein à pouvoir grandir. L'autre, c'est l'impuissance acquise. On a tous des échecs. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Alors, on arrête là. Ça peut être un échec, ça peut être dix échecs, mais puis on arrête. Donc, ça, ça fait un frein parce qu'il y en a qui ont réussi des grandes choses après avoir échoui mille fois. Voilà. Et le troisième, c'est la peur de l'échec et du rejet. Donc, la peur de ne pas réussir, ça nous retient, puis on ne peut pas avancer. Donc, il faut totalement poursuivre, puis essayer de réfléchir à ces trois choses-là qui nous empêchent d'avancer. Ah! Intéressant. Intéressant. Toujours. Merci. « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Ça, c'est intéressant parce que c'est 20 ans plus tard. Donc, c'est la version actualisée d'un volume qui a été rendu à plus de 40 millions. Très intéressant. Ce matin, tu as près de 50 % des gens interrogés dans un grand sondage américain qui craignent de ne pas survivre à leurs économies. Ils ont peur de manquer d'argent pendant leur âge d'or. Et on le voit, on le sent ça à plein de niveaux dans la société, puis ça se parle. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il a comme objectif de démystifier les éléments qui freinent les gens dans leur... ou qui amènent les gens dans l'ignorance de l'argent. C'est la peur et le désir. La peur d'en manquer, puis le désir de vouloir avoir plein de choses. Fait que quand tu réussis à obtenir les choses, maintenant, tu as la peur de ne pas pouvoir les payer. Fait qu'il y a un combat tout le temps qui se fait entre les deux. Et souvent, la cause de ça, c'est l'ignorance des gens par rapport aux outils financiers. C'est quoi l'argent? Il n'y a pas d'éducation. Écoute, je finis en disant quelque chose qui est éloquent sur ce chapitre-là, qui est vraiment intéressant. Dans une société éclairée, bien gouvernée, les prix devraient baisser. Il dit, l'école... « Si les écoles enseignaient aux gens les rudiments de l'argent, cela générait davantage d'argent et des prix plus bas. » Bon, il faut lire le livre pour voir où est-ce qu'il s'en va avec ça. Mais les écoles se contentent seulement d'enseigner aux gens à travailler pour de l'argent et non pas à exploiter le pouvoir de l'argent. Donc, c'est tout à fait éloquent, puis c'est ça la base de ce livre-là. C'est de combattre l'ignorance, notre ignorance, on en fait partie, par rapport à l'argent. Très, très, très intéressant. Et je ne suis qu'au début. Oui, on parle juste d'ignorance par rapport académique, mais on a une ignorance totale par rapport aux financiers. Donc, à suivre. À demain. À demain, peut-être.